J'avais l'habitude de dire Malheureusement, ils l'ont fait incognito et alors parce que je rappelle, c'était pas d'où on a qui proposait de loi à projet de loi de faire une différence. Pourquoi ? Et vous n'avez projet de loi c'est parce que le président a vu mon comporte Vous n'avez proposition de loi c'est parce que les députés nous ont comporte Donc c'était un projet de loi c'était un projet du président Makisal Oui Après avoir vu le conseil scientifique le président Makisal a dit oui, je vais aller sur les OGM Nous avons fait une loi Nous avons fait une loi La loi a beaucoup l'air Il a écrit 50 l'on 52 Mais il a fait un défi Il a fait un défi Il a fait 100 et quelques articles Mais il a fait une incohérence Déjà Nous avons fait une incohérence Nous ne savons pas Parce que après nous avons fait l'unanimité d'accord Il faut rappeler que les députés de l'opposition Joubogou ne pouvaient pas dire Oui Nous avons fait une incohérence Nous avons fait une incohérence Maisons, chantiers ou avez-vous juste besoin d'eau potable ? Verlome Agro Groupe Vous amènent des camions équipés de nouvelles technologies de forage Un deux points simultanés Une équipe expérimentée pour un service de forage avec précision et rapidité peu importe la structure du sol Appelez le 33 153 24 90 ou le 77 568 21 66 pour une intervention rapide n'importe où au Sénégal Il a fait le parce qu'il a fait le les Africains parce qu'il est en train de défiscaliser son argent C'est ça Voilà Maintenant l'OGM doit être de savoir de voir de voir Déjà le Conseil des ministres qui passait qui dit que l'OGM au Sénégal l'indique C'est ça 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 Oui Parce que dans nous nous avons communiqué Déjà de heure selon selon le décret de loi sur l'ANB l'autorité nationale sur la biosecure qui dit l'ANB 3 ans il a fait un mandat renouvelable une seule fois j'ai fait 2014 mais il a dit qu'il y a plus de 4 ans Oui Je me dis sur la table qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'il en a il en est convenu avec Macky Salle pour qu'il y ait un homme Donc en violation de la loi et des règlements du Sénégal le président Macky Salle ne devait pas qu'il y ait un homme Bon Je me suis dit que l'OGM n'est pas le Sénégal Parce que l'OGM n'est pas le Sénégal je ne vais pas valider Je me dis que l'OGM n'est pas le Sénégal Je me suis dit que je n'ai pas écrit que je n'ai pas le Sénégal Je me suis dit Je me suis dit que je n'ai pas le produit dans le laboratoire de la France qui est analysé Je me suis analysé Je me suis dit que j'ai indiqué qu'il y a un brandir sur la télé que je n'ai pas le Sénégal et je me suis dit que je n'ai pas le produit que je n'ai pas le Sénégal parce que je n'ai pas le produit que je n'ai pas le produit Est-ce que ? Donc là OGM n'est pas le Sénégal mais qui nous devraient protéger j'ai dit qu'il avait failli à sa mission Donc là il avait failli que je suis dit que je n'ai pas le produit si je n'ai pas le produit que ce qui est le Sénégal continue d'insister que ce n'est pas le produit que ce qui est le Sénégal est-ce qu'il aurait eu ? Ça va être tout un problème c'est grave mais mais l'aiguille l'aiguille alfa n'a l'angoulé c'est mon adef pour dindy l'or l'or j'aime au majorité de l'assemblée nationale l'or l'amoré à proger exactement les intérêts qui sont âgeux parce que vous avancez vous part donc déclaration de politique générale n'y a qu'analysé sur le plan politique mais déclaration de politique générale tant que fmi 450 milliards il n'a levé d'euro bon et de mon bonheur pour que nous devons faire des réformes, surtout pour Senelec. Il faut que cette projection de l'année prochaine, il faut que nous devons faire. Donc je sais que le plan Ousmane est donc nous devons faire des baisse. Je ne sais pas si nous devons faire des baisse, mais nous devons faire des cendages. Si nous devons faire des baisse, nous devons faire des baisse des baisseurs pour le faire des FMI. Si on n'a pas eu de baisseurs, il faut que nous devons financer les instituts. Nous devons faire des baisseurs et nous devons faire des baisseurs. Parce que les FMI et les banques mondiales sont les défenseurs des multinationales. Nous devons faire un consensus de Washington. Le consensus de Washington, nous devons faire un bon. ok les alfa alfa n'a qu'un homme normal pour réfléchir soto et dégly est ce qu'on a dit d'y accornait au sac à ce qu'un accès à ce qu'il y aura ni au soube d'une tech dara tant que ni mieux et d'une déni a qui ont payé son collet ligue à et de bagnois que la matisse a coûté sa ram ram à sa gratte modé les rapports bien ramé amnée digante et alliance des états du sahel acte la famille modé c'est de yao nommé d'année folie de dimanche que abuja pour quina mali à niger nommé d'une petite banque d'investissement nous gérer ses usines d'or n'y récupérer n'y est-il béni niveau yo en tant que quelqu'un d'averti banal à un petit lol ou est ce qu'un d'une agmane ce mot guise-guise bugat n'est que taille on est à l'air du monde multipolaire qu'il faut s'ouvrir à tout le monde et que tu vas bien ramener au national d'oxydant en général nous n'ont pas passé ou d'où l'état d'accord long n'yom l'épargne et l'information pour cette année télé pour qui n'a bien l'adapé c'est incroyable incroyable le 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 capot cap d'entra aurai recevoir maintenant j'ai l'air de l'avion bi parce que ken hamou ban pretexte mota mouké ne l'info l'outa maïwa pretexte parce que c'était aussi premier mois de l'aï d'une négocie au boudem 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 mouké ne l'a pas de somme mouké ne l'a pas de salle bénén si moi piède ben n'en somme d'eux si le lé mouna c'est mouy mouna si mou de feroc douane biza exacte lé la wadal manam ou bo koulchis nyom ne l'a dit fait exacte le bénén somme bi boufé ki nywato boudoba youze dem acte 7 acte n ouais ils ont pris un chemin de non-retour je suis contre la présence française sur notre territoire il y avait carrément les européens qui du chemin c'est terrible ils ont raison de le dire c'est pas bien pour les populations parce que les populations sont synchronisées mais quand ils faisaient blocus au niger déjà c'est nigeria au courant combien de jeunes burkinabés sont ont trouvé la mort c'est hôpitaux ils sont pas passés ils ont pas pensé à la population c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est tellement important mais c'est pour des femmes et compatriotes qui nous interpelle même pas ça il faut réaliste oui il faut être réaliste il faut savoir oui parce que parce que parce que alors que il faut qu'on doit aller pour mon temps de face à ces gens là l'aiguille thai alfa soumala djé dans les bombes et au lendemain c'est vrai qu'est ce qu'il faut faire imagine la carte de l'afrique on imagine de niger le burkina le mali c'est un espace immense c'est un espace exact on est d'accord oui exact exactement c'est un an on a dit c'est yip on a dit qu'on a dit qu'il y avait une fille qui s'ouvre qu'il y avait des temps neuf mois sur C'est plus d'un million de kilomètres carrés. Voilà, Mali peut imaginer le Sénégal. C'est parce que le Sénégal réclenche l'intérêt sur l'océan Atlantique. C'est parce que le Sénégal Alpha, parce que l'arbinisme est l'esclave qui refuse de se libérer. C'est-à-dire que l'arbinisme est l'esclave qui refuse de se libérer. C'est-à-dire que l'arbinisme est l'esclaves qui méritent de se libérer. Donc aujourd'hui, nous avons fini de faire ça. Mais maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, Alpha, il y a un message qui est adressé à le président de la République, Basile Dioma et Nige, on ne sait qui ? Je vais vous donner un conseil. Qu'est-ce que vous avez? Je vais vous donner un conseil. 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 Alpha, ce que vous avez dit, c'est qu'une bonne partie des Africains actuellement dans les forums, nous n'avons pas de mêler. Parce que simplement, nous sommes en Sénégal, 1960, nous avons été traîtres face à Géroudoulé, au Fouette et Sénor. En 2024, nous risquons encore de vivre cette même traîtrise ou de la subir de la part du Sénégal. Tu as le cas, c'est qu'on a des autres aussi. C'est qu'on a des autres. C'est qu'on a des autres. Voilà. Maintenant, nous nous savons, je vous dis, que je vous dis, que le langage corporel, le instant, que vous vous dis, c'est que le président, il y a un musculi, c'est-à-dire qu'il se maîtrisait. Exact. Il était en colère. Exact. C'était l'usineux. Benel, moi, je dis, nous sommes en Sénégal, nous avons fait le fanatisme, nous avons fait le fanatisme, nous avons fait le raisonnement juste et le frère. Imaginez, France, France, nous avons des réserves, ou l'or là, 3000 tonnes d'or, et nous avons des mines d'or. Ouais. France, c'est un peu russe, et nous avons des mille d'or, et nous avons des or. Ouais. C'est un peu or. Deuxièmement, France est une puissance nucléaire, il n'y a pas l'uranium. Ouais. France, deuxième, c'est un peu d'essence et gazoil, et France, il n'y a pas de pétrole. Ouais. 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 Ouais, expliquez-moi, France, comment est-ce que vous avez fait pour une puissance mondiale ? Ah, je... je... je veux... vous avez des esclaves ? C'est tout ? Des Africains qui acceptent d'être des esclaves ? C'est tout ? C'est tout ? Les gènes. Il faut que... Tu as suivi, Alfa, Alfa, tu as suivi le sommet, le premier sommet de l'AES, tu l'as suivi, au Niger. Wow, bien sûr. Wow, bien sûr. Tu as dit, avant de te dire, avant de te dire, avant de te dire, il y a eu des discours, Ibrahim a trauré, nous devons nous dire, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, parce que, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, le mêmeisme, il y a eu, il y a eu des choses, il y a eu, l'ex-x-fille. Ousmane Songko, il y a eu, un panafricain, un africain, il ne faut pas, nous ne devons pas, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, il est temps que la france nous foutre la paix je n'ose pas imaginer un seul instant mais non mais continuer de s'attendre encore tirouage france imaginer dans sa mouka dit qu'il y avait à l'eau d'améniante ce nom de l'hôpital mou dimboleji président Oui. 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 C'est bon. Ce qui a dérangé la France. Oui. 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 oui oui c'est ça je ne sais pas C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Le président a négocié la réduction de la présence militaire au Sénégal. Alors que le départ, c'est ce qui devait être acté, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Exact, exact. C'est tout. C'est tout, c'est tout. 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 Le peuple nigérien, ce peuple qui a tant souffert depuis l'avenir et continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier, lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amé ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces états pendant l'esclavage. dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AIS. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils ? C'est malheureusement depuis ces années 60 où ces similacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête selon eux de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos états, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon ? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique, le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir ? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos états, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux, tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples, mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos états pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doit suivre, qui sont incrustrées dans cette chaîne. Nous avons refusé de rentrer dans leurs rangs. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation bat son plein dans leur âme. Mais les peuples du Sahel ont compris. Et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la bouche. démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valeurs locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal ? Qu'on veut nous imposer cela parce que c'est eux qui éditent leurs règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi en 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de Salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valeurs locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face parce que nous menerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos états. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment la finance et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ce moment soit pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. que Dieu illumine tout un chacun de nous, que Dieu nous inspire dans ces tâches que nous sont confiées et surtout que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos états. Soyez donc remerciés une fois de plus peuple nigérien, soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Voilà. Je pense que... Alpha ? Alpha ? Il y a un discours lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel de l'Alliance des États du Sahel. Cette fierté-là a écouté un discours pareil, à entendre ce peuple-là qui s'extasie de l'Alliance des États du Sahel de l'Alliance des États en fait, est-ce qu'il a dit ce peuple-là ? Ah, on parle. On ne s'est pas qu'il a dit que... On ne s'est pas qu'il a dit qu'il a dit le même discours et... on ne peut pas dire qu'il a dit qu'il a dit que ce soit 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 que vous avez dit que vous avez dit que ce soit que vous avez dit Et on ne dit pas que les gens ne sont pas gagnés par la violence. Et moi, j'aurais accepté. Voilà, donc on dit, voilà, sur les termes d'une relation stable, la France, bon, je vous donne deux ans pour quitter mon territoire. Oui, c'est une question de souveraineté. Je vous dis que c'est une question de souveraineté. Après mon avis, on verra. Mais cette visibilité, c'est un militaire. C'est Alpha. Vas-y, 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 vas-y. Oui, c'est pas possible. Et pourquoi tu le fais ici ? Parce que nous n'avons pas comme ça. Nous n'avons pas comme ça. Nous n'avons pas comme ça. Et de bouger, quoi. Voilà, voilà. Donc, c'est des choses, vous savez. Oui. 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 C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. 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 C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, nous n'avons pas comme ça. Nous n'avons pas comme ça. Sachant qu'effectivement, comme quelqu'un le dit dans le commentaire, à la place du poutchiste militaire, on a le poutchiste constitutionnaliste comme Makishal, Ota. Mais enfin, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui. 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 En tout cas, moi j'ai vu, en tout cas, fille France ait nous bordie nous frustrées sur le début de la gestion. Donc j'éclaircis sur le début de la gestion. Parce que moi, je dis là-bas, moi, à mon bureau de votre fille, tu pariras là-bas. Il y a eu l'élection qui est kl Predje, parce que moi, il y a eu l'élection, que je me fais que le Sénégal, parce que j'ai eu l'élection, je suis allée au Sénégal pour l'homme pour l'Hog. Exact. souveraineté alimentaire c'est ça c'était le premier axe à régler voilà il déjà à recevoir l'infd agence française de développement je veux dire il faut pas se débarrasser de la France il prend l'argent de la France donc pas nous directement mais les organisations uniques peut-être c'est une stratégie peut-être c'est quand même mais en tout cas la meilleure chose en tout cas pour donner beaucoup d'espoir c'est que les armées françaises n'ont rien à voir à collaborer avec la France oui mais volée aux armées, On ne peut pas avoir ses bases d'armées nous ne devons pas quitter andanek où on ne peut pas leeter pour le commandement militaire pour l'afrique. Exact. Exact. C'est ça. 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 C'est ça.